Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Ici on se retrouve sur le tuto de notre fourmi. On est toujours ici sur notre bras. Donc on va voir ici, je vais mettre les perneurs en route ici quand même, voilà. Ça c'est bon. On va réaliser ces coques là, ça va être assez rapide. Donc je vais en faire une, après vous saurez faire pour les autres. Oui c'est un truc pas dur, donc je ne vois pas pourquoi je ferais un tuto dessus, mais enfin je vais faire quand même pour ceux qui ne savent pas. On retourne ici. Donc j'ai changé de vue. On va mettre sur cette vue-ci, là, vous l'avez vu avant. Je vais mettre un cube. Voilà. Donc je vais réduire un peu ceci. Je vais faire une petite rotation. Voilà. Ok. Donc un peu. Voilà. large. On va faire un petit peu plus large ici. Voilà. Ensuite la longueur, on va diminuer un peu comme ceci. Voilà. Donc on va repasser. cette vue-ci. On va rajouter comme ici. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. On enlever du Perlers ici. Donc ici, on va couper ici. Enfin, on va rajouter des segments dessus. Hop. Combien j'en ai mis ici ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hop. Donc le cube. 1. Ici, on va mettre 2. Et ici, enfin, 2, 3, 3. Ok. Donc nous avons ceci. On va rendre le cube éditable. On va passer en mode . ici. Ici. Ici, l'outil rectangle. On va changer de vue. On va se mettre sur cette vue-ci. Limiter aux éléments visibles. Bon, je décoche. J'ai sélectionné tout ceci. ici. Je vais retourner là. Bon, l'outil pinceau. Limiter aux éléments visibles. Et je vais découcher cela. Voilà. Et là, la touche Sub. Hop. J'ai oublié de laisser un point ici. Ah non. C'est ici. Hop. Ah. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Mes points ont disparu. Bon. Je recommence. Bon. D'accord. Voilà. Là, là. Super. Ok. Par polygone, on va enlever ce polygone-ci. Et ce polygone-ci. Comme ceci. Voilà. Et on va utiliser les points. On va prendre avec l'outil pinceau ici. Décocher. Limiter aux éléments visibles. Et on va déplacer un peu les points. On va être un peu plus haut celui-là. Hop. Comme ceci. Bon, ça, après, vous faites comme vous avez envie, bien sûr. Un peu plus haut celui-là. Un peu plus haut lieu. Un peu plus hautrat survivors. Un peu plus haut Yellow C. Un peu plus haut du petit peu. On voit quelque chose d'un peu sympathique. Donc je vais mettre un HyperNerds, je vais le mettre dedans pour voir ce que ça donne. Ce qui ne fait pas trop trop mal. Donc je vais découcher l'HyperNerds. En mode polygone, je vais sélectionner déjà celui-ci, je fais CTRL A pour tous sélectionner mes polygones. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis cette vue, je serais resté dessus, c'était pareil. Donc clic droit, donc ici vous pouvez remarquer, j'ai tout enlevé. Comme ça je fais directement, comme ça tout le monde voit bien. Extrusion, ici couvercle couché. Je vais faire une petite extrusion pour faire une petite épaisseur. Ça avec HyperNerds. OK. Et ici, je vais récupérer ce polygone-ci. Les 4 qui sont là pour moi. Je vais faire une extrusion. Comme celui-ci. Voilà, ça fait un truc très simple, sympathique. zone de rendu interactive. J'ai pas besoin à chaque fois. Voilà. Ça calcule automatiquement, mais la qualité n'est pas tellement extra. Mais au moins, je vois directement le résultat sans aller cocher à chaque fois. Voilà, qui ne fait pas trop mal. Ce qu'on aurait pu faire aussi. Hop, je vais enlever. Hop. On peut s'amuser ici. Faire la même chose ici, si vous voulez. Bon, je n'ai pas fait sur le précédent. Ici, on va faire plus fin peut-être. On va faire une petite extrusion interne. Hop. Et une extrusion. Ah, celui-là a été pris avec. Excusez-moi. Donc, je recommence. Moi, je vais mettre sur cette vue-là plutôt. OK. Donc, je prends mon pinceau de sélection. Je décoche. Limiter les amants visibles. Je prends celui-ci. Voilà. Voilà. L'autre n'est pas pris. Donc, une extrusion interne. Voilà. On va faire comme ça. Une extrusion. Voilà. Donc là, on peut faire ça, par exemple. Et ensuite, on va déplacer des points comme on veut. Je vais mettre sur cette vue-là, je verrai mieux. On va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. 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 Donc, je... Qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, je vais mettre une texture dessus. Je vais chercher ça. Je vais voir là-dessus. Cette ressource. Matériel. Ici. Je ne dois pas trouver ce que je cherche. Voilà. Par exemple, celui-là que je vais prendre. Donc, ça peut. Vous mettez vos matériaux que vous voulez. Vous mettez sur les penneurs. Regardez ce que ça fait. Ça fait une jolie coque. Coque sympathique. Donc, un peu de lumière. Ça irait mieux. Donc, hop. Voilà. Voilà. Avec les reflets, tout, ça donne pas mal. Bon, à part celui-là, je n'aime pas trop. En fin de compte, hein. Bon. Après, ça vous devez voir. Voilà. Non. J'aime pas trop. Bon, enfin. Donc, voilà. À peu près, pour faire une coque, hein. On peut en rajouter une ici. Enfin, comme un système de protection. Ou alors, vous n'en mettez pas du tout. Comme vous voulez. Voilà. Donc, ici, on a vu que j'ai mis ici un HDRS Studio Ring.C4D. Ça, ça va être sur... J'ai fait... Non, j'ai pas fait. J'ai fait... J'ai fait un tuto là-dessus. C'est tout un pack que j'ai trouvé. Qui est très sympathique. Tout est là. Super. On peut changer les images HDRI dessus et tout. Donc, hop. J'ai l'enlevé pour pas être embêté. Ça aussi. OK. Donc, voilà. Je sais tout ce que j'avais à dire. Non. Bien sûr, celui-ci, il faudra penser à le mettre ici, dans la base bras. Ici. Voilà. De façon que... Si on bouge... Allez, viens là. Je vais pas la tamper. Je vais pas la tamper. que tout suit ici. Donc, il faut qu'il reste là, bien sûr. Voilà. Ici, sur l'autre ici, on l'a vu, j'ai mis une petite coque ici. Décidément, Hyperneur, ça va y rajouter. Non, je ne vais pas rajouter, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Pourtant, il est bien coché. Ah oui, OK. Voilà. Ici, on voit que j'ai mis une petite coque ici. Donc, on peut mettre, si on veut, autour. Après, il faut modéliser par rapport à ceci et voir de façon que les prochaines coques qu'on va mettre, de façon que quand on articule, celui-ci passe bien en dessous, puisqu'il va être plus fin automatiquement. Ou vous pouvez le faire la même largeur que les autres, ici. mais faire de façon, quand on fait le mouvement sur le bras, que celui-ci ne superpose pas l'autre, quoi. Enfin, ne rentre pas dans l'autre, quoi. Celui-ci, je n'ai pas fait des articulations. Ah, si, ici. Ceux-ci, j'avais fait comme ça. Ah, j'ai ce tuto-là aussi à faire pour celui-ci. Voilà. Si vous ne voulez pas de squelettes dessus. Si vous voulez bouger séparément, comme ceci. Voilà. Donc, ben, le prochain tuto, si je n'oublie pas, il faudra que je fasse ceci. Donc, ben, voilà. Ce tuto, il y a été assez rapide. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le prochain tuto, ben, je vais faire pour les articulations, qu'on pourra, comme ici, les utiliser. Par exemple, ici. Hop. Comment on fait déjà ? Ça y est. Comme et... Ah, ben, tiens, il ne veut pas. Et ici. On va faire encore l'animation. Ah. Ah, ah. Ah. Bon, ben, on sera obligé de les faire venir un par un ici, si vous voulez. Comme ça, vous les avez ici. Au lieu d'aller les chercher, là. Mais si on va ici, ça disparaît. Ça y est, j'ai un trou. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bon, ben, ça va me revenir. Voilà. Voilà. Donc, ben, voilà. Ce tuto se termine là pour... Pour ça. Ça y est, j'ai perdu mon truc, ici. Et là. Voilà. 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 Ce tuto est terminé pour... Cette fois-ci. Donc, le prochain, comme j'ai dit, bon, on va faire les... 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 Voilà. Donc, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. Et à bientôt.